Le café dans le monde entier, dans tout l'univers, ça se consomme, ça se fait de mille façons, de mille manières. Tout de font battre le cœur, c'est une chaleur qui sur vous se branle. Je crois qu'elles regardaient Télématin souvent, Mick Michel, il me semble, il me semble. Bon, alors, on va s'intéresser au café, on va dire encore, oui, c'est vrai qu'à Télématin, on parle du café, parce que c'est un peu notre région, voyez-vous, le café, ce genre-là, voilà. Et puis, on a dit toutes sortes de choses, des bonnes, des mauvaises, et on voit là une nouvelle, ce sont les autorités sanitaires américaines, figurez-vous, qui viennent de faire une nouvelle évaluation des effets du café sur la santé. Est-ce que les nouvelles sont bonnes ? Oui, les nouvelles sont bonnes. Alors, c'est intéressant, parce que c'est vrai que cette évaluation, on l'attendait, en fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, tous les cinq ans, des experts indépendants, indépendants, ça c'est un mot très important, se réunissent pour réévaluer les aliments et les recommandations nutritionnelles aux États-Unis. Et alors, s'agissant du café, effectivement, les nouvelles sont très rassurantes. Pourquoi ? Parce que, voilà, je cite, leur conclusion est très simple, boire quotidiennement de trois à cinq tasses de café, soit environ 500 mg de caféine, n'a aucune conséquence négative sur la santé de la population générale. Et cette boisson, sans même avoir certains effets protecteurs. Alors, justement, quels sont ces effets protecteurs validés, sur lesquels nous pouvons compter ? Eh bien, nous avons posé la question à un scientifique français, le professeur Constantin. Indépendant. On peut estimer qu'une consommation régulière de café est à l'origine d'effets bénéfiques, sur un certain nombre de points intéressant non seulement le cerveau, mais aussi le corps. On pouvait craindre, de longue date, que le café fasse mauvais ménage avec l'hypertension artérielle. Les études qui ont été menées sur ce sujet sont tout à fait rassurantes. L'hypertendue peut donc boire en quantité modérée du café. La consommation de café chez un diabétique de type 2 est tout à fait favorable, et ce, à partir de différents mécanismes qui ont été successivement caractérisés. Il y a dans le café des substances qui protègent les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline de leur altération. Il y a un ralentissement de la résorption du glucose qui a été ingéré. Il y a une diminution à partir du foie, de la capacité qu'a le foie de libérer du glucose dans la circulation générale. Tout ceci, mis bout à bout, révèle donc des effets intéressants chez le diabétique. Ajoutez à cela des effets stimulants qui augmentent la dépense énergétique, qui augmentent l'exercice tout à fait recommandé chez le diabétique de type 2. Le café, par sa caféine en particulier, développe de très nombreux effets. Les effets éveillants, les effets stimulants, il augmente la tension, et à ce titre, il facilite la capture d'informations pour la mémoire. Le café est extraordinairement utile dans les activités dites cognitives. Pour lutter contre les maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, le café, tout comme le thé d'ailleurs, a des effets bénéfiques. Dans la maladie de Parkinson, en agissant favorablement sur le mouvement, dans la maladie d'Alzheimer, en agissant sur les mécanismes propres qui sont ceux de la mémoire. – Non mais franchement, quand on entend ça, on se dit « mais c'est le médicament de l'avenir, ça ! » – C'est vrai que s'agissant par exemple des maladies neurodégénératives, il y a des études très poussées qui montrent qu'effectivement, ça pourrait avoir un intérêt. Attention quand même aux doses, si vous ne buvez pas de café. Non mais c'est très important parce qu'on s'habitue au café, à métaboliser le café. Et si vous ne buvez jamais de café et que d'un seul coup, vous décidez de suivre ces évaluations, vous allez dire « je vais boire 5 tasses de café dans la journée », voilà, et bien là, vous risquez d'avoir un état de panique, tachycardie, etc. – C'est comme la cigarette, commencer doucement, on ne va pas un paquet par jour. Oui, il faut s'habituer quoi. – Et puis pour les femmes enceintes, ça c'est une vraie recommandation, il faut vraiment limiter la caféine parce que les femmes enceintes métabolisent moins bien la caféine que la population générale et que le fœtus n'est pas capable de métaboliser cette caféine. Donc on arrive à un impact délétère sur la santé du fœtus. Idem pour les enfants de moins de 18 ans. – Il parle des caféinés, non ? Il ne parle pas de ça dans votre étude ? – Non, parce que dans cette étude justement, c'était du café avec de la caféine. – Ah bon ? D'accord. – Il y a eu d'autres études sur le café décaféiné qui a aussi un intérêt intéressant et un intérêt positif sur la santé. – Mais oui, et nous avons des témoins. Merci beaucoup. – On parle de vous. – Oui, c'est très bien, oui. – Oui, oui. – Oui.